hello tout le monde c'est classé j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto cartes et aujourd'hui on va travailler avec pas mal de choses de sélection mais aussi en ce moment je me suis lancé un petit défi un petit challenge c'est d'essayer créer un maximum ou d'écluser un maximum dans le scrap les chutes de papier donc donc j'ai fait pas mal de petites cartes dernièrement que vous avez pu voir passer sur mes réseaux sociaux par exemple ce genre de petites cartes voilà avec vous savez les autocolle actions comme j'aime donc donc j'en ai fait plein parce que je participe à pas mal d'échanges je revends des blocs actions et la dernière fois que j'ai envoyé un colis pas une carte à mettre dedans j'ai obligé de mettre un carton de correspondance de mon travail donc ça ne fait quand même pas pour une scrappeuse donc là je m'étais dit je vais me faire toute une petite série de petites cartes qui me serviront justement à mettre dans ces petits échanges dans ces petits colis et puis je me suis dit ce qu'on va faire c'est que les prochaines cartes on va essayer aussi les faire en éclusant déjà un petit peu tout le stock de papier alors vous le savez aussi je vous ai montré cette astuce d'utiliser aussi les restes de papier surtout ceux qui sont pas imprimés recto verso pour pouvoir transformer vos autocollants actions die cut il y a une autre astuce d'utilisation des chutes qui va arriver mais voilà donc là on va c'est pas une astuce c'est un tuto mais pensez quand vous vous lancez dans des cartes à déjà regarder dans vos chutes si vous n'avez pas les chutes qu'il faut alors qu'on va travailler avec ce set de dyes j'ai déjà travaillé plusieurs fois avec dessus nous effet il n'y a pas longtemps une carte mariage avec mais cette fois c'était avec une collection de chez stompéria là on va travailler simplement on va pas utiliser le grand cadre le grand cadre je ne prends pas on va on va partir sur cette matrice comme base de quatre comme base de cartes pardon on va travailler aussi avec eux c'est die cut de chaque c'est autocollant de chaque action que j'ai transformé en die cut c'est pareil je vous avais déjà fait une petite carte avec pour vous montrer comment les utiliser est ce qu'on va faire c'est cette carte on va la faire chez coeur et oui on va se faire une petite carte chez coeur donc au niveau de mes chutes et ben j'ai pris cette chute de papier elle m'avait servi pour réaliser une enveloppe c'est du papier action et puis j'ai aussi cette chute de face et c'est du simple papier je trouvais que les deux allait aller aller bien ensemble donc la première chose qu'on va faire et ben c'est qu'on va venir couper cet élément cet élément et ensuite on viendra faire les perforations pour constituer notre chez coeur et en plus je vais vous montrer une autre astuce dans cette carte que je vous avais parlé dans une vidéo et que je vais vous montrer maintenant donc je coupe tous mes éléments et je vous retrouve donc voici j'ai coupé mes morceaux ce que j'ai fait c'est que je suis venu couper ça en une seule fois pour n'avoir qu'un seul passage machine et ces trois ronds là qui était donc qui est le bidage là ça on les garde bien vous savez on garde tout tout peut servir en scrap voilà donc ça c'est pareil ça peut servir en revenant un petit peu découpé ça peut faire un cadre un cadre de cartes prêt à l'emploi donc on conserve aussi ensuite on va venir s'occuper de notre carte je vous avais dit que je vous donnerais une petite astuce vous savez souvent dans les dans les sets de tampons actions nous avons c'est ces espèces de rond voilà vous savez il ya souvent des formes un peu comme ça qui souvent sont assez assez ronde voilà eh ben moi en fait je vais les utiliser ici puisque elles vont venir vous voyez en dessous je trouve qu'elles vont très très bien s'associer en dessous pour venir en fait donner un petit peu de couleurs à ce papier qui n'en a pas avant de faire mon shaker alors justement ce que je vais faire là c'est que je vais positionner avec du masque une tête mon élément pour pouvoir donc je le positionner comme je souhaite qui qui doit être sur ma carte je vais juste le positionner là en eau de manière à venir coller d'abord mes éléments comme ça en dessous pour bien les positionner donc je pense que en vous montrant vous comprendrez beaucoup mieux ce que je veux dire voilà j'avais acheté cette règle justement pour ça pour en fait aligner les choses moi et donc là je vais regarder comment je vais les positionner voilà voyez je vais les positionner comme ça j'essaye de vous montrer un peu mieux donc ils sont pas encore collés mais voilà ça va me permettre de les positionner avant de faire mon shaker donc ça je vais mettre de la colle derrière chaque hop j'ai mis de la colle échappé des mains allez tout de suite voilà et enfin la dernière voilà ce que ça donnera vous voyez c'est très sympa vous allez voir avec le shaker ça va être encore plus sympa donc là justement je vais préparer les éléments dont j'ai besoin pour mon shaker et je vous reprends tout de suite donc voici j'ai préparé mon petit mélange alors ce sont des petites fleurs qui viennent certaines de chaque action ou de chez nous voilà donc un petit mélange de fleurs vertes et j'ai aussi préparé mon papier vitrine donc je suis venu découper une bande de 5 cm sur 15 5 vous voyez voilà pour que ça fasse un peu près la bande et la première chose donc que je vais faire c'est justement je vais venir le coller et là vous le savez je viens utiliser plutôt du double face ici que de la colle parce que la colle a tendance à laisser des traces je le fais bien adhérer alors celui ci je l'avais acheté chez scrap and joy malheureusement la boutique n'existe plus et pour m'aider à retirer la pellicule je prends mon outil touche à tout et là je fais très attention parce que c'est un scotch du double face qui colle très très bien je fais très attention de me bien me mettre le départ voilà donc là j'ai préparé mon système shaker maintenant je vais venir mettre mon double face pour faire mes cases et là je vais utiliser le double face transparent de chez tmu que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps en chouchou celui là je le trouve génial pour les shakers surtout quand vous avez des superficies pas très large ce qui est le cas ici et surtout qu'il colle très très bien puisque à la base il n'est pas fait pour du scrap 1 il est fait pour coller des éléments sur les moules alors vous le savez quand vous faites du shaker il faut faire attention qu'il n'est pas trop d'interstices moi comme j'ai pris des grosses choses ça ne va pas comment passer à travers mais par contre si vous mettez des poudres fait très attention alors je suis venu couper une seconde feuille de papier vitrine parce qu'on va venir après la recoller par dessus pour que notre shaker en fait il soit bien et je pense qu'elle est un petit peu trop large je vais la recouper un petit peu et je vous reprends c'était bien ça elle était un petit peu trop large donc là maintenant elle a la bonne taille alors la première chose que je vais faire c'est que je vais venir je vais mettre un peu de mon mélange shaker ceci je vérifie que j'ai un peu de tout et je vais commencer à mettre mon papier vitrine mais je vais y aller progressivement maintenant que j'ai fait le premier j'attaque le second et ainsi de suite voilà mon système shaker effet je vais pouvoir maintenant venir le coller et ici en m'alignant correctement sur mais 3 je nettoie un peu mon plan de travail et je vous reprends maintenant je vais venir coller mon système donc au dessus de mes trois ronds et pour ce faire je vais de revenir ici mettre du caoutch mousse pour donner un petit peu encore deux dimensions voilà ça c'est la partie la plus longue je pense que je vais investir dans les dans les bandes adhésives de chez c'est en pin up justement 3d pour aller beaucoup plus vite donc maintenant et ben je vais enlever toutes mes pellicules vous le savez je remets toujours un petit peu de colle moi sur mon 3d et je vais venir mettre en place mon shaker donc voici le résultat maintenant je vais finir la déco de ma carte donc je vais utiliser cette bande que je vais venir faire mettre coller comme ça en travers et je vais prendre certains éléments au niveau de ces autocollants pour venir compléter donc je fais par contre ça hors caméra parce que ça ça va dépendre vraiment si vous avez ce set ou pas donc je fais ça hors caméra et je vous montre le résultat juste après et voici ma carte est terminée alors attendez je vais essayer de vous mettre c'est peut-être mieux là voilà vous voyez peut-être un peu ma carte est terminée donc je suis venu mettre mes petits éléments je suis venu rajouter quelques petites comment dire c'est pas des paillettes sequins voilà quelques petits sequins ah là j'ai oublié de mettre ici voilà j'ai oublié de mettre j'ai mis aussi quelques petites perles justement j'en ai oublié une on va remédier à ça tout de suite alors c'était le cas que j'ai pris hop voilà j'en ai oublié une ici voilà ça c'est génial pour prendre ces petits ces petites traces c'est génial vous avez vu ça se fait tout seul donc voilà donc comme je vous disais j'ai mis des petites traces c'est peut-être c'est plus des demi perles je sais pas si vous verrez bien voilà parce que la lumière fait un peu reflet voilà donc voilà ma petite carte checker donc vous avez vu avec pas grand chose un set de dies action un set d'autocollant et quelques petits trucs on arrive à faire des petites choses très sympathique pour l'enveloppe je vous renvoie donc à à la vidéo de l'enveloppe longue que je vais mettre dans la barre d'infos je vous remets aussi mon tuto pour transformer les autocollants action en die cut ainsi que celui pour recycler ses chutes pour faire ses autocollants en die cut voilà bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air si c'est le cas de me laisser aussi des commentaires et dans l'attente de vous retrouver pour une prochaine vidéo je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt bye bye